Qu'est-ce donc ? Qu'avez-vous ? Laissez-moi, je vous prie. Mais encore, dites-moi, quelle bizarrerie ! Laissez-moi, vous dis-je, et courez vous cacher. Mais on entend moins les gens sans se fâcher. Moi, je veux me fâcher et ne veux point entendre. Dans vos brusques chagrins, je ne puis vous comprendre. Et quoique, ami, enfin, je suis tout des premiers. Moi, votre ami, rayez cela de vos papiers. J'ai fait jusque-ci profession de lettres, mais après ce qu'en vous je viens de voir paraître, je vous déclare net que je ne le suis plus, et ne veux nulle place en des cœurs corrompus. Je suis donc bien coupable, Alceste, à votre compte ? Allez, vous devriez mourir de pure honte. Une telle action ne serait-ce excusée et tout homme d'honneur s'en doit scandaliser. Je vous vois accabler un homme de caresse et témoigner pour lui les dernières tendresses. De protestations, d'offres et de serments, vous chargez la fureur de vos embrassements. Et quand je vous demande, après, quel est cet homme ? À peine pouvez-vous dire comme il se nomme. Votre chaleur pour lui tombe en vous séparant. Et vous me le traitez, à moi, d'indifférent ? Morbleu, c'est une chose indigne, lâche, infâme de s'abaisser ainsi jusqu'à trahir son âme. Et si, par un malheur, j'en avais fait autant, je m'irais de regret pendre tout à l'instant. Je ne vois pas pour moi que le cas soit pendable. Et je vous suppierais d'avoir pour agréable que je me fasse un peu grâce sur votre arrêt et ne me pende pas pour cela, s'il vous plaît, que la plaisanterie est de mauvaise grâce. Mais, sérieusement, que voulez-vous qu'on fasse ? Je veux qu'on soit sincères et qu'en homme d'honneur, on ne lâche aucun mot qui ne parte du cœur. Lorsqu'un homme vous vient embrasser avec joie, il faut bien le payer de la même monoi, répondre comme on peut à ses empressements et rendre offre pour offre et serment pour serment. Non, je ne puis souffrir cette lâche méthode qu'affecte la plupart de vos gens à la mode. Et je ne hais rien tant que les contorsions de tous ces grands faiseurs de protestations, ces affables donneurs d'embrassades frivoles, ces obligeants diseurs d'inutiles paroles qui de civilité avec tous font combat et traitent du même air l'honnêtum et le fa. Quel avantage a-t-on qu'un homme vous caresse, vous jure amitié, foi, zèle, estime, tendresse et vous fasse de vous un éloge éclatant lorsqu'au premier faquin il court en faire autant ? Non, non, il n'est point d'âme un peu bien située qui veuille d'une estime ainsi prostituée et la plus glorieuse à des régales peu chers dès qu'on voit qu'on nous mêle avec tout l'univers. Sur quelques préférences une estime se fonde et c'est n'estimer rien qu'estimer tout le monde. Puisque vous y donnez, dans ces vices du temps, mort bleue, vous n'êtes pas pour être de mes gens. Je refuse d'un cœur la vaste complaisance qui ne fait de mérite aucune différence. Je veux qu'on me distingue et, pour le trancher net, l'ami du genre humain n'est point du tout mon fait. Mais, quand on est du monde, il faut bien que l'on rende quelques dehors civils que l'usage demande. Non, vous dis-je, on devrait châtier sans pitié ce commerce honteux de semblant d'amitié. Je veux que l'on soit homme et qu'en toute rencontre, le fond de notre cœur dans nos discours se montre. que ce soit lui qui parle et que nos sentiments ne se masquent jamais sous de vingt compliments. Il est bien des endroits où la pleine franchise deviendrait ridicule et serait peu permise. Et, parfois, n'en déplaise à votre austère honneur, il est bon de cacher ce qu'on a dans le cœur. Serait-il, à propos et de la bienséance, de dire à mille gens tout ce que de l'on pense ? Et quand on a quelqu'un qu'on hait ou qui déplaît, lui doit-on déclarer la chose comme elle est ? Oui. Quoi ? Vous iriez dire à la vieille Émilie qu'à son âge, il s'y est mal de faire la jolie et que le blanc qu'elle a scandalise chacun ? Sans doute. À Dorilas, qu'il est trop important et qu'il n'est à la cour oreille qu'il ne lasse à compter sa bravoure et l'éclat de sa race ? Fort bien, vous vous moquez. Je ne me moque point et je vais n'épargner personne sur ce point. Mes yeux sont trop blessés et la cour et la ville ne m'offrent rien qu'objet à m'échauffer la bile. J'entre en une humeur noire, en un chagrin profond quand je vois vivre entre eux les hommes comme ils font. Je ne trouve partout que lâche flatterie, qu'injustice, intérêt, trahison, fourberie. Je n'y puis plus tenir, j'enrage et mon dessein est de rompre en visière à tout le genre humain. Ce chagrin philosophe est un peu trop sauvage. Je ris des noirs accès où je vous envisage et crois voir en nous deux sous même soin nourri. C'est deux frères que peint l'école des maris dont mon Dieu. Laissons-là vos comparaisons fades. Non. Tout de bon, quittez toutes ces incartades. Le monde par vos soins ne se changera pas. Et puisque la franchise a pour vous tant d'appât, je vous dirais tout franc que cette maladie, partout où vous allez, donne la comédie. Et qu'un si grand courroux contre les mœurs du temps vous tourne en ridicule auprès de bien des gens. Tant mieux, mort bleu, tant mieux. C'est ce que je demande. Ce m'est un fort bon signe et ma joie en est grande. Tous les hommes me sont à tel point odieux que je serais fâché d'être sage à leurs yeux. Vous voulez un grand mal à la nature humaine. Oui. J'ai conçu pour elle une effroyable haine. Tous les pauvres mortels, sans nulle exception, seront enveloppés dans cette aversion. Encore en est-il bien dans le siècle où nous sommes. Non. Elle est générale. Et je hais tous les hommes. Les uns parce qu'ils sont méchants et malfaisants et les autres pour être aux méchants complaisants. Et n'avoir pas pour eux ces haines vigoureuses que doit donner le vice aux âmes vertueuses. De cette complaisance, on voit l'injuste excès pour le franc scélérat avec qui j'ai procès. Au travers de son masque, on voit plein le traître. Partout, il est connu. Pour tout ce qu'il peut être. Et ses roulements, Dieu et son ton radouci n'imposent qu'à des gens qui ne sont point d'ici. On sait que ce pied plat, digne qu'on le confonde, par-de-ça les emplois s'est poussé dans le monde et que par eux son sort de splendeur revêtu fait gronder le mérite et rougir la vertu. Quelques titres honteux qu'en tout lieu on lui donne, son misérable honneur ne voit pour lui personne. Nommez-le fourbe, infâme, et scélérat maudit. Tout le monde en convient et nul n'y contredit. Cependant, sa grimace est partout bienvenue. On l'accueille, on lui rit, partout il s'insinue. Et s'il est par la brigue un rang à disputer, sur le plus honnête homme, on le voit l'emporter. tête bleue, se me sont de mortelles blessures de voir qu'avec le vice on garde des mesures. Et parfois, il me prend des mouvements soudains de fuir dans un désert l'approche des humains. Mon Dieu, démeure du temps, mettons-nous moins en peine. et faisons un peu grâce à la nature humaine. Ne l'examinons point dans la grande rigueur et voyons ses défauts avec quelque douceur. Il faut parmi le monde une vertu traitable à force de sagesse on peut être blâmable. La parfaite raison fuit toute extrémité et veut que l'on soit sage avec sobriété. Cette grande raideur des vertus des vieux âges heurte trop notre siècle et les commens usages. elle veut au mortel trop de perfection. Il faut fléchir au temps sans obstination et c'est une folie à nulle autre seconde de vouloir se mêler de corriger le monde. J'observe comme vous cent choses tous les jours qui pourraient mieux aller prenant en notre cours mais quoi qu'à chaque pas je puisse voir paraître en courroux comme vous on ne me voit point être. Je prends tout doucement les hommes comme ils sont j'accoutume mon âme à souffrir ce qu'ils font et je crois qu'à la cour de même qu'à la ville mon flègme et philosophe autant que votre bile. Mais ce flègme monsieur qui résonne si bien ce flègme pourra-t-il ne s'échauffer de rien et s'il faut par hasard qu'un ami vous trahisse que pour avoir vos biens on dresse un artifice ou qu'on tâche à semer de méchants bruits de vous verrez-vous tout cela sans vous mettre en courroux ? Oui je vois ces défauts dont votre âme murmure comme vices unis à l'humaine nature et mon esprit enfin n'est pas plus offensé de voir un homme fourbe injuste intéressé que de voir des vautours affamés de carnage des singes malfaisants et des loups pleins de rage je me verrais trahir mettre en pièce voler sans que je sois mort bleu je ne veux point parler tant ce raisonnement est plein d'impertinence ma foi vous ferez bien de garder le silence contre votre partie éclatée un peu moins et donner au procès une part de vos soins je n'en donnerai point c'est une chose dite mais qui voulez-vous donc qui pour vous sollicite qui je veux la raison mon bon droit l'équité Votre partie est forte et peut, par sa cabale, entraîner, il n'importe Vous vous tromperez, soit j'en veux voir le succès Mais j'aurai le plaisir de perdre mon procès Mais enfin, je verrai, dans cette plaiderie Si les hommes auront assez d'effronterie Seront assez méchants, scélérats et pervers Pour me faire injustice aux yeux de l'univers Quel homme ? Je voudrais M'en coûta-t-il grand-chose Pour la beauté du fait avoir perdu ma cause On se rirait de vous, Alceste, tout de bon Si l'on vous entendait parler de la façon Tant pis pour qui rirait Mais cette rectitude Que vous voulez en tout Avec exactitude Cette pleine droiture où vous vous renfermez La trouvez-vous ici, dans ce que vous aimez ? Je m'étonne pour moi Qu'étant, comme il le semble Vous et le genre humain, si fort brouillés ensemble Malgré tout ce qui peut vous le rendre aux dieux Vous ayez pris chez lui Ce qui charme vos yeux Et ce qui me surprend encore davantage C'est cet étrange choix Où votre cœur s'engage La sincère éliante a du penchant pour vous La prud'arsinoé vous voit d'un œil fort doux Cependant, à leur vœu, votre âme se refuse Tandis qu'en ces liens Célimène l'amuse De qui l'humeur coquette Et l'esprit médisant Semblent si fort données Dans les mœurs d'à présent D'où vient que Leur portant une haine mortelle Vous pouvez bien souffrir ce qu'en tient cette belle Ne sont-ce plus défauts dans un objet si doux ? Ne les voyez-vous pas ? Ou les excusez-vous ? Non L'amour que je sens Pour cette jeune veuve Me ferme point mes yeux Aux défauts qu'on lui trouve Et je suis Quelle gardeur qu'elle m'ait pu donner Le premier à les voir Comme elle est condamnée Mais Avec tout cela Quoi que je puisse faire Je confesse mon faible Elle a l'art de me plaire J'ai beau voir ses défauts Et j'ai beau l'en blâmer En dépit qu'on en ait Elle se fait aimer Sa grâce est la plus forte Et Sans doute ma flamme De ses vices du temps Pourra purger son âme Si vous faites cela Vous ne ferez pas peu Vous croyez donc être aimé d'elle Oui par bleu Je ne l'aimerais point Si je ne croyais l'être Mais Si son amitié pour vous Se fait paraître D'où vient que vos rivaux Vous causent de l'ennui C'est qu'un cœur bien atteint Veut qu'on soit tout à lui Et je ne viens ici Qu'à dessein de lui dire Tout ce que là-dessus Ma passion m'inspire Pour moi Si je n'avais qu'à former des désirs La cousine éliante Aurait tous mes soupirs Son cœur Qui vous estime Est solide Et sincère Et ce choix Plus conforme Était mieux votre affaire Il est vrai Ma raison Me le dit chaque jour Mais La raison n'est pas Ce qui règle l'amour Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada